Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Mum & Baby et aujourd'hui je vais vous faire la présentation, l'organisation de ma table allongée pour les vireuses alors on va d'abord commencer par l'espace du dessus nous on a fait le choix de prendre une commode plutôt qu'une table allongée pour tout simplement avoir quelque chose de fermé, on trouve que c'est plus esthétique, maintenant c'est aussi souvent un budget plus élevé donc ça c'est vraiment à vous de voir puis si vous avez un meuble, un placard mural vous pouvez plutôt prendre une table allongée parce qu'après ça supprime, nous on a quand même fait le choix par question d'esthétique de partir sur une commode, mais ça c'est vraiment à vous de voir on a choisi un matelas allongé plastique, tout simplement parce que pour nettoyer c'est 52 secondes et par dessus on met un maxillange qu'on attache avec des petits nœuds et qu'on change soit une fois par semaine si Lily Rose ne le tâche pas sauf en période d'été où je change beaucoup plus régulièrement parce qu'elle transpire, donc du coup je préfère le barrière pour la période d'hiver où elle ne transpire pas une fois par semaine ça suffit largement sauf si elle me le tâche et là je le change tout de suite je vous montrerai ma réserve de l'ange et juste en dessous il y a son petit pyjama qui est plié juste ici généralement et moi pour le change j'utilise deux produits j'utilise du lignement que j'utilise à peu près à 80% du temps pour le change et de l'eau nettoyante alors il faut savoir que le lignement vous pouvez le faire vous-même si ça vous intéresse j'essaie de trouver un lien d'une recette sinon je crois qu'il suffit que ce soit de l'huile d'olive contient de l'huile 100% d'olive vierge avec de la chaux en fait qui rajoute de l'eau de chaux dedans voilà tout simplement et là c'est marqué près de 99% d'ingrédients d'origine naturelle normalement au niveau composition si vous avez plus de choses que de l'huile d'olive et de l'eau de chaux c'est pas très bon mais ça se fait aussi maison voilà sachez-le pourquoi est-ce que j'alterne avec de l'eau nettoyante vous pouvez alterner avec l'eau type prendre votre bouteille devant vos cou mettre sur un coton nettoyé parce qu'en fait c'est quelque chose de gras le lignement et si vous n'utilisez que ça ça peut boucher les pores vous savez les peaux grasses elles fabriquent beaucoup de gras et du coup ça bouche les pores ça crée des boutons c'est un petit peu le même principe au niveau des fesses donc il est bien d'alterner de temps en temps avec autre chose que du lignement il y en a qui prennent du lait moi je suis pas trop lait pour une lait nettoyante c'est pas du tout mon truc soit pour moi et du coup j'arrive pas du tout à l'utiliser pour mes enfants parce que c'est quelque chose que je n'aime pas mais j'aime beaucoup les eaux micellaires nettoyantes et comme je disais vous pouvez alterner avec de l'eau moi notamment j'utilise celle de chez Chlorane une de la marque que j'aime beaucoup donc voilà c'est simplement ça que vous pouvez trouver sur le dessus et quand je change ma fille je me positionne ainsi dans le sens de la longueur ce qui me laisse facilement accès au tiroir qu'on va justement regarder maintenant alors on va commencer par le premier tiroir déjà si vous avez un petit peu une bonne qualité d'image je vais voir ici sur la petite poignée il y a quelques petits élastiques souvent ces élastiques de cheveux sont en bas je la coiffe souvent en bas pas dans sa chambre c'est rare mais ça m'arrive je vous dégage tout du moins la mèche la frange le matin ici mais du coup j'ai souvent une petite réserve d'élastique quand je leur lève le soir que je mets ici et petit à petit je transfère ou que je laisse au besoin donc hop voici mon premier tiroir alors du coup on va commencer de la droite vers la gauche l'inverse de l'écriture donc j'ai tout au fond tout ce qui est des compresses donc ça vous en avez besoin pour les nouveaux-nés pour tout ce qui est le nettoyage du cordon donc je ne serai pas là à vous dire un petit peu comment faire parce qu'à la maternité pour celles qui n'ont pas accouché ou qui vont re-accoucher on vous le réexplique ou l'explique et personnellement je pense qu'il n'y a pas mieux qualifié qu'elle c'est pas moi qui serai vous dire donc j'en ai toujours parce que même s'il n'y a plus de cordon des fois si j'ai besoin de nettoyer parce qu'elle est je ne sais pas une plaie ou autre voilà j'en ai toujours des compresses terribles je les ai gardées parce que je n'ai pas eu besoin de tout utiliser donc voilà ça sert toujours juste à côté derrière vous ne voyez pas j'ai une boîte de sérum-phi de réserve et une qui est ouverte alors dans laquelle je n'ai pas que du sérum-phi il y a aussi son petit ciseau coupe-ongles des petits suppos de Doliprane et des petits suppos de Coquelucidal voilà tout simplement quand j'ai entamé les boîtes après je les mets dans une boîte commune pour avoir sous le produit au plein endroit d'ailleurs c'est le produit qu'on peut utiliser quotidiennement ensuite ici j'ai un petit bavoire donc j'ai toujours un bavoire au cas où si elle régurgillite un petit peu légèrement je peux lui essuyer la bouche vous pouvez le faire avec un ange aussi voilà je l'ai fait tourner régulièrement à peu près pareil dès qu'il est utilisé hop il part au sable et j'en remets un autre à la place à côté vous avez ceux-ci je ne les ai pas encore utilisés on m'avait envoyé des lingettes lavables donc c'est de la marque Eau qui est bio fabriquée en France donc je ne connais pas plus que ça mais qu'il faudrait que je teste ça a l'air d'être vraiment pas mal le principe justement d'avoir juste à les laver et les réutiliser mais pour le moment elles sont ici donc ce sont des lingettes lavables réutilisables écologiques économiques ce qui est sans doute tout à fait vrai voilà j'essaierai de vous trouver un lien en barre d'infos pour ceux qui s'intéressent qui ne veulent pas consommer à la chaîne et produire trop de déchets après par contre j'ai des cotopattes j'utilise plutôt des cotopattes que des cotons je préfère je trouve ça beaucoup plus adapté pour les faces de nos bébés c'est beaucoup plus doux et je sais pas j'aime mieux voilà c'est un choix que j'ai mis du coup dans un panier j'en ai une grosse quantité à côté nous avons du coup des petits bâtons pour les oreilles voilà des petits comment ils appellent ça des petits bâtonnets pour les oreilles voilà pour les nettoyer donc ce sont les spécial bébés c'est très important de prendre ce spécial bébé vous pouvez aussi au début nettoyer avec votre coton quand vous faites après les yeux on vous fait faire aussi les oreilles avec un petit peu d'eau sans rentrer juste aller à l'extérieur vous pouvez aussi passer par ça par la suite ça c'est vraiment à vous de voir en termes de recommandation mais si vous en utilisez prenez vraiment ce spécial bébé parce qu'ils ont un espace plus large afin de vraiment rester qu'en surface de l'oreille puisqu'après naturellement l'oreille évacue ce qui a évacué voilà ensuite j'ai que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser mais du coup j'avais pris pour les héros c'est du Cicalfate donc le Cicalfate ça s'utilise dès le bébé je ne sais pas vous dire si c'est dès le nourrisson donc ça renseignez-vous si vous souhaitez l'utiliser pour votre enfant mais ça s'utilise aussi par exemple pour vous en tant que jeune maman si vous avez eu une épisiotomie voilà c'est vraiment très très bien c'est un produit c'est un must-have à avoir en tant que futur jeune maman et pour les bébés aussi ça s'utilise pour les enfants ça je le sais on l'a déjà recommandé plusieurs fois donc j'ai mis toujours un tube au cas où ici ensuite j'ai un body les vêtements d'Iliros sont pas du tout dans sa commode tout petit bébé s'il était j'avais ses pyjamas ses body et ses tenues si vous souhaitez que je vous refasse une table à lingerie mon nouveau nez dites le moi je réinstallerai tout pour vous montrer il n'y a pas de soucis mais étant plus grand je mets juste un body au cas où c'est à dire si jamais un jour je change la couche et que je n'ai pas senti venir le débord de main de partout que je puisse la déshabiller lui changer sa couche et lui remettre au moins un body parce que moi le placard de l'oral il est à entre guillemets à deux grands pas donc bien deux mètres il est hors de question que je m'éloigne de ma fille voilà comme ça au cas où parce que suivant la température il faut toujours mieux leur mettre quelque chose sur le corps parce que si on les met tout mieux d'un coup ils peuvent prendre froid je prends peut-être trop de précautions mais voilà il vaut mieux prévenir que guillemets j'ai tout un petit paquet de couches voilà donc là il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six sept couches le stock varie sur l'humeur on a de la biseptine donc c'est la solution antiseptique pour application locale donc c'est pour les petits qui ne piquent pas voilà donc ça j'avais aussi des tout petits bébés pour Lily Rose s'il y a besoin de désinfecter en fait par exemple je crois si je ne dis pas de bêtises qu'on l'utilise pour le corps non-béical maintenant ce n'est plus la bêtise ce qui est rouge c'est ça maintenant il me semble si je ne dis pas de bêtises je ne veux pas m'avancer je ne suis plus sûre de moi j'ai une crème pour le change voilà pour le moment je suis toujours en train de finir celle que j'avais reçue de chez Mustela il y a encore trois j'ai une crème pour le visage mais je ne l'utilise quasiment jamais en fait moi je vous avoue que pour tout ce qui est visage hydratation maintenant que ce soit le corps pour le bain pour tout j'utilise le liniment quasiment tout le temps même par exemple j'en mets de la crème solaire mais après le soir s'il faut que je les hydrate ça va être au liniment parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel au niveau compo ça a une forte ça hydrate vraiment très bien vous pouvez même l'utiliser en tant que démaquillant pour vous du liniment donc c'est vraiment un produit pour toute la famille qui est vraiment très très bien j'ai au cas où quand même des petites crèmes si je vois que c'est vrai enfin que j'avais reçu donc du coup j'en ai gardé une à la porte de main mais c'est vrai que voilà moi j'évite d'utiliser ce type de produit j'en utilise peut-être d'autres qui ne sont pas mieux vous allez me dire mais voilà c'est un choix j'ai du talc spécial pour bébé quand vraiment il y a des grosses rougeurs pour un petit peu laisser sécher les périodes de dents ça arrive sinon dehors de ça l'hydrose avec le liniment on n'a jamais eu les fesses rouges mais en période de dents ils ont des selles beaucoup plus acides donc le talc peut être une option pour varier avec la crème ensuite ici j'ai un petit pot où j'ai toutes ces petites barrettes de bébé voilà et un petit pain pour pouvoir la coiffer j'ai tout mis dedans et voilà pour le premier tiroir ensuite pour le deuxième il y a une petite pêche en déco et à titre d'information qui était à moi bébé voilà vous le savez si vous savez depuis un moment que j'adore partager avec mes enfants des choses qui étaient à moi petit et c'est de la marque sucre d'orge voilà c'est un petit ourson sucre d'orge tout rose hop ici c'est l'espace réserve alors il y a deux espaces réserves là nous avons donc les cotons donc les cotopades moi ce sont les bio des laboratoires guilbert voilà 100% coteau biologique biodégradable donc on va dire qu'on ne voit pas que c'est un petit peu moins que les cotons classiques les couches donc nous on utilise on est au la taille 4 plus de la marque lotus j'en profite pour vous dire je ne sais pas si je vous l'avais encore dit mais dans les lotus c'est celle que j'utilise depuis les naissances de l'île rose parce que l'an dernier on m'avait donné l'occasion de les découvrir à la sortie des couches lotus et qu'on est parfaitement à l'île rose et à éden du coup j'ai continué à l'utiliser et cette année la marque lotus m'a fait l'honneur d'être partie de leurs ambassadrices de l'année donc ça ne veut pas dire qu'ils me payent mon stock de couches pas du tout c'est moi qui le paye mais ça veut dire que plusieurs fois dans l'année je vais avoir l'occasion de faire des collaborations avec eux et voilà donc du coup c'était juste pour faire la petite note parce que je suis vraiment contente de pouvoir être ambassadrice d'une marque que j'appréciais que j'utilisais déjà depuis un an pour l'île rose donc bref pour dire que je mets mon stock de couches ici donc il y a un paquet entamé un paquet neuf des fois si j'en ai un peu plus je les glisse sous la commode à côté il y a d'autres produits de réserve donc là on m'avait envoyé une notion de corporelle une notion pour le visage de l'huile pour bébé puis là j'ai des réserves d'eau nettoyante des réserves de liniment je ne sais pas si vous pouvez voir ici j'en ai des gros et des lingettes donc des différentes marques j'essaie de le plus parce que des fois ils arrivent ils m'en envoient et les Water Whip donc les lingettes sans addictif chimique 99,9% d'eau et 0,1% d'eau extrait de fruits donc en termes de combo ils ont l'air vraiment pas mal et je les utilise déjà depuis quelques temps et je les aime beaucoup donc je les utilise souvent c'est quand vraiment il y a une couche qui en a de partout que ça débordait que c'est vraiment dans le dos etc là je sors la lingette au cas où sinon c'est plutôt rare donc là c'est le stock réserve ce qui me permet que quand je vois qu'ici c'est vide tout en ayant la main sur bébé je peux tirer mon tiroir et avoir tout mon stock à portée de main parce que des fois on ne voit pas venir qu'un truc il se vide voilà et enfin le dernier tiroir donc il n'y a pas grand chose de surprenant c'est tout ma réserve de l'ange donc c'est pas très rempli il y a vraiment de la surface utilisable même le stock on peut le diviser mettre un premier stock ici un deuxième stock ailleurs et pour certains mettre des vêtements tout simplement toute une taille pour rentrer vous pouvez mettre les petits body les petits pyjamas les petits pantalons les petits hauts avec une petite robe voilà tout peut rentrer quasiment dans un tiroir moi je l'ai fait pendant un certain temps si vous ne mettez qu'une seule taille de vêtements c'est tout à fait possible voilà on a fait le tour et voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura peut-être été utile si vous êtes en train de préparer la chambre de votre enfant ou si vous avez envie de revoir l'organisation de votre table à manger n'hésitez pas à partager vos astuces d'organisation et bien en commentaire ça me fera très plaisir de pouvoir partager et découvrir et bien peut-être des nouvelles astuces pour un petit peu mieux optimiser cet espace et puis je vous donne rendez-vous demain midi pour une nouvelle vidéo et à la semaine prochaine pour un nouveau Meme Baby au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz